... Hier, c'était le moment du discours sérieux. Aujourd'hui, j'ai décidé de laisser parler mon cœur et pour accueillir Mme la ministre, chère Françoise Nyssen, je voulais vous dire tout d'abord que les libraires sont extrêmement honorés de vous accueillir à La Rochelle pour les quatrièmes rencontres nationales de la librairie. C'est devenu maintenant pour nous un temps fort, un temps incontournable tous les deux ans et nous sommes très honorés qu'une de vos premières sorties officielles envers le monde du livre après le congrès des bibliothécaires soit les rencontres nationales de la librairie. Et d'ailleurs, le fait que les deux se suivent, et nous en avons échangé quelques mots juste avant cette rencontre, montrent qu'il y a bien un lien qui doit exister entre nos deux parties du monde du livre, de l'économie du livre, et je crois que vous êtes très attachés aux liens entre les librairies et les bibliothèques. C'est en tout cas la teneur des échanges qu'on a eus avec les élus locaux il y a quelques minutes. Normalement, le mot d'accueil de la ministre pour le président du syndicat, c'est le moment le plus stressant, parce qu'il faut peser chaque mot, il faut faire attention, voilà ce qu'on peut dire, voilà ce qu'on ne peut pas dire. Et finalement, je ne sais pas pourquoi, mais avec vous, et je sais que c'est partagé par l'ensemble des libraires qui sont dans la salle, on a l'impression qu'on est en famille, et que nous n'avons pas besoin de décodeurs, de vous mettre au courant de la difficulté, de la complexité de nos dossiers. C'est une grande chance que nous avons de vous avoir au poste que vous occupez aujourd'hui. Nous savons que vous serez attentifs à tout moment à l'économie de la librairie, au sein de la chaîne du livre, et sans privilégier particulièrement les libraires, mais nous savons que vous connaissez notre métier, vous connaissez nos difficultés, vous connaissez la complexité de nos métiers. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en face de vous, à côté de vous, derrière vous, marchant avec vous, vous trouverez une profession qui a beaucoup évolué au cours des dernières années, qui s'est rajeunie, il y a eu beaucoup de transmissions de librairies, il y en a beaucoup qui se préparent et qui continuent. C'est une profession qui regarde l'avenir, qui décide d'investir dans des locaux, dans une modernisation, mais également dans la formation, dans la présence sur Internet. Vous savez que nous avons lancé ce week-end le portail, ou le site librairieindépendante.com, qui a pour objectif de permettre à chaque Français, en tapant le titre d'un livre et l'endroit où il se situe, de savoir à quel endroit il peut trouver le livre, finalement, à deux pas de chez lui. Plus de 700 librairies sont déjà connectées à ce système, et nous espérons que nous allons en accueillir de nouvelles. La librairie, c'est aussi l'animation dans les villes. Vous savez que parfois, on dit que la librairie est le premier acteur culturel privé dans une ville, en nombre de manifestations organisées. Et je crois que c'est souvent vrai. dans nos librairies, il y a, une fois par mois, une fois par semaine, parfois dans certaines, tous les jours, des animations, des visites d'auteurs, des partenariats avec l'université, différentes associations, les festivals. Bref, le libraire est un acteur de la vie culturelle locale. Et ça, je crois que c'est particulièrement important, notamment dans les communes rurales, dans les petites communes. et je sais que ça fait partie de vos priorités, de faire en sorte que la culture soit diffusée partout. Bien sûr, les médiathèques y contribuent, bien sûr, l'école y contribue, mais je crois que la librairie joue ce rôle. J'ai parlé de l'école, et je crois que là, il y a probablement un des chantiers sur lesquels nous pourrons travailler ensemble, puisque le lien avec les jeunes, avec les enfants, avec les lecteurs, est quelque chose que les libraires doivent développer. Hier, lors de la présentation de l'Institut GFK, nous avons appris que parmi les segments de la population qui sont le plus attachés à la librairie indépendante, on trouve les 10-17 ans. Je crois que pour l'ensemble des libraires qui ont entendu ça, c'est un énorme message d'espoir. Ça veut dire que le travail que nous faisons, au-delà d'Harry Potter et de quelques séries qui sont importantes et qui génèrent beaucoup de chiffres d'affaires chez nous et qui font rentrer les enfants, eh bien, le travail que les libraires ont fait pour conquérir des nouveaux lecteurs, pour les conserver, pour leur ouvrir l'esprit, les faire aller plus loin que cette série, une, deux ou trois séries qui sont tirées de films hollywoodiens, eh bien, je crois que ce lien, aujourd'hui, il paye. Et si les 10-17 ans disent quand je veux acheter un livre, je souhaite l'acheter en librairie indépendante, c'est bien la preuve que le travail fait par les 3 000 libraires apportait ses fruits. Il faudra maintenant aller plus loin. Il faudra que ce lien avec l'école, cette ouverture vers l'école, nous permette d'aller dans les écoles, que les écoles viennent chez nous. Il y a plein de villes où ça se fait. Il y a plein d'endroits où c'est naturel. On a parlé de La Rochelle. Nous sommes ici à La Rochelle. Et à La Rochelle, il y a des liens entre les librairies, les écoles, la ville, les librairies. Dans la ville d'où je viens, Rouen, c'est également le cas. En Nouvelle-Aquitaine, la région qui nous accueille, il y a un dispositif très intéressant qui permet, à travers la distribution de chèques lire et l'organisation de rencontres, à la fois dans les établissements scolaires et à la fois dans les librairies, qui permet aux jeunes vraiment de comprendre que la librairie est un lieu pour eux. Ce n'est pas un lieu qui doit faire peur, ce n'est pas un lieu qui se limite aux livres prescrits, aux livres scolaires, aux parascolaires, mais c'est également un lieu de plaisir, un lieu d'échange et un lieu où ils vont pouvoir découvrir des choses. Bref, sur tous les sujets, nous avons énormément de choses à faire. Mais il y a un sujet qui tient à cœur, que les libraires voudraient particulièrement porter à votre attention, c'est celui de la rentabilité. Bien sûr, nous allons continuer à nous enthousiasmer, bien sûr, nous allons continuer à défendre la diversité de la création. Sans nous, probablement qu'il y aurait beaucoup moins de premiers romans, de titres de sciences humaines, voire de titres de jeunesse. Et ça, nous continuons à le faire parce que nous le faisons avec passion et nous le faisons, c'est dans notre ADN. C'est pour ça que nous avons choisi ce métier. Mais ce métier est aussi un commerce. Et ce commerce, il doit être équilibré à la fin de l'année. Pendant le Salon du Livre, nous avions rencontré, il n'était alors que candidat à la présidence, mais Emmanuel Macron, vous vous en souvenez, vous assistiez à cette rencontre. Et j'avais rappelé qu'une librairie indépendante, quand elle commence son année le 1er janvier, elle atteint son point mort, c'est-à-dire le moment où elle est en équilibre, le 27 décembre à 17h. Je crois que le président de la République avait noté cette deadline ou ce temps. Et je crois que c'est là-dessus que nous devons agir. Nous devons faire en sorte que ces librairies qui conservent leurs clients, qui conservent leur rôle d'animation, qui sont des librairies qui continuent à être des acteurs essentiels dans les villes, la preuve, quand il n'y a plus de librairie dans un centre-ville, la municipalité déploie des trésors d'énergie pour essayer d'en réinstaller une, preuve qu'un centre-ville sans librairie, c'est un centre-ville qui ne vit pas. Eh bien, cette rentabilité, nous devons impérativement la faire progresser. Nous savons que chaque fois que le ministère de la Culture a proposé de prendre la tête d'une concertation, de prendre la tête d'une négociation, ça a toujours donné des résultats. Au cours des six années de mes mandats au syndicat, j'ai vu plein de sujets sur lesquels des concertations très larges au ministère avaient permis des avancées concrètes alors qu'au départ, les positions n'étaient pas obligatoirement partagées. Je vous soumets l'idée et j'espère qu'elle vous agréera que le ministère prenne la tête de cette grande concertation sur les pistes d'amélioration de la librairie. Nous avons des idées, vous les connaissez, nous les avons publiées pendant la campagne présidentielle, ça porte sur la remise minimum, ça porte sur une éventuelle suppression du rabais de 5%, sur une éventuelle renégociation des rabais sur les manuels scolaires. Bref, il y a beaucoup de pistes, ça peut porter sur les loyers, ça peut porter sur la trésorerie, il y a beaucoup de pistes, toutes ne seront pas faisables, toutes ne recueilleront pas la majorité des avis, mais au moins, nous voudrions pouvoir en discuter, expertiser, mettre à plat ces pistes et savoir finalement lesquelles vont nous permettre petit à petit, marche après marche, d'arriver à cette rentabilité supérieure de 2% par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, nous avons confiance en vous, nous savons que dans votre action, vous aurez toujours à l'idée de défendre la diversité de la création, cette diversité de la création, elle passe par les auteurs, elle passe par l'édition, elle a besoin de bibliothèques, mais cette diversité de la création a besoin de librairies, de librairies indépendantes, et vous savez que nous serons à vos côtés sur ce combat-là. Merci Madame la Ministre de nous faire l'honneur d'être à La Rochelle et bienvenue aux Rencontres nationales de la librairie. Ah non, il y en a ! Ah non, il y en a ! Merci. Merci, merci. Évidemment, beaucoup de choses ont été dites, mais ce qui n'a pas été dit, c'est l'émotion et voilà l'émotion, l'émotion que je ressens aujourd'hui. Chers amis et bien sûr chers élus, chers parlementaires que je vais avoir le plaisir de retrouver bientôt pour travailler dans le sens que nous allons fixer, Monsieur le Président. C'est un peu drôle parce que, bon, cher Mathieu, cher Guillaume, je crois que ce sera plus simple, Monsieur le Maire que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans cette belle ville. Je suis évidemment, alors, effectivement, cher Mathieu, vous avez dit qu'aujourd'hui, vous improvisiez et ce n'était pas sérieux. Dans une situation comme celle-ci, vu l'émotion et l'importance que j'accorde à cette réunion et à la librairie, tout est écrit et vous me pardonnerez de faire abus de lecture mais ça nous concerne tous et je vais m'appuyer sur ce discours que nous avons encore travaillé ensemble avec une équipe. Je découvre que le travail dans un ministère, c'est comme partout, c'est un formidable travail d'équipe avec des directeurs, des conseillers en nombre réduit parce que nous travaillons effectivement dans une grande énergie, une volonté d'avancer avec les gens qui sont là et c'est toujours un travail d'équipe que je tiens à souligner ici. Évidemment, être à ce pupitre, c'est étrange. Hier, comme vous, j'étais dans la salle et je défendais la librairie de l'intérieur et même, je rappelais que c'est la librairie qui m'a amenée à tout ce qui s'est passé dans la ville que j'ai un peu quittée pour l'instant parce que quand Jean-Paul Capitani est venu trouver l'éditeur que j'étais, c'était pour créer une librairie et ce qu'il ne savait pas, c'est que depuis que j'ai un très jeune âge, ma seule envie, c'était d'être libraire et donc, vous imaginez aujourd'hui combien c'est émouvant pour moi d'être face au libraire après avoir été libraire de l'intérieur. Aujourd'hui, je m'engage avec une toute autre responsabilité devant vous. C'est un devoir de service, c'est ce que j'ai décidé quand j'ai accepté de rentrer dans ce gouvernement mardi soir avant la composition du Conseil des ministres. J'ai décidé d'y rentrer avec toute ma détermination et toute mon envie d'agir et depuis, je mène cette vie au service. La France m'a accueillie il y a 40 ans et je considère que c'est normal 40 ans après de rendre et d'être au service et je vais essayer de m'y employer avec conviction et détermination. C'est vraiment le message que je vous dois aujourd'hui. Ce changement de responsabilité n'a pas changé le sens de mon action, il n'a pas changé mon ambition pour le livre, pour la lecture, pour la librairie. Et je dois dire que je me garde des moments précieux de rencontres, d'échanges avec les auteurs parce que plus que jamais je ressens combien les auteurs de par leurs livres nous disent le monde l'accès à leurs textes par la librairie est primordial. En me confiant ce ministère, le président de la République et le Premier ministre m'ont confié la mission de réconcilier et de réenchanter ce pays par la culture. C'est vraiment les mots qui m'ont été dits de nombreuses fois et qui m'ont amené à y aller. Et ça a toujours été ma conviction, vous le savez. Le chef de l'État a, vous le savez, une ambition très forte pour la culture. Vous l'avez rappelé, il l'a consacré avec l'éducation comme le premier chantier de son coquénard. Avant d'avoir lu le programme du président je n'avais pas pris conscience de ça et quand on m'a demandé où j'étais par rapport à ce programme je ne l'avais pas lu et quand je l'ai lu je me suis rendu compte oui, point 1 du programme la culture l'éducation et vous voyez le point qui me paraissait moins aborder l'écologie quand j'ai vu Nicolas Hulot sortir de Matignon le jour où je rencontrais le premier ministre je me suis dit s'il y va je dois y aller. Je vais donc naturellement assumer cette ambition avec mon collègue de l'éducation nationale j'en ai parlé avant d'arriver ici avec Jean-Michel Blanquer à travers l'éducation artistique et culturelle qui sera je l'ai déjà souvent dit l'axe prioritaire du travail que je vais essayer de faire pour tous partout sur le territoire. Je disais l'autre jour au président qu'en fait en quelque sorte je me sentais ministre de la culture pour la cohésion sociale sur les territoires mais c'est aussi avec vous que je veux porter cette politique. La librairie est au cœur du modèle culturel que je défendrai et pas parce que j'en viens. Hop j'ai à cœur de rencontrer tous les acteurs de l'écosystème du livre nous allons mener une politique globale pour la développer un pays qui lit est un pays éclairé et un pays éclairé est capable de se transformer. Nous porterons cette politique pour la lecture bien sûr par l'intermédiaire des bibliothèques également en les ouvrant vous le savez aussi davantage et en les accompagnant pour qu'elles soient plus attractives et vous le savez aussi j'ai confié cette mission à Eric Orsona qui est d'abord un auteur afin de mobiliser les collectivités et les bibliothécaires sur le sujet. Cet amoureux de la langue française , auteur de nombreux livres que vous avez défendus académicien brillant et inventif sera je pense le meilleur ambassadeur de la lecture. Je suis profondément heureuse qu'il ait décidé de porter cette ambition et nous avons déjà commencé à travailler et à nous rencontrer plusieurs fois. Les bibliothèques ne sont pas les seules évidemment à promouvoir le goût du livre nous avons fondamentalement besoin de l'ensemble des libraires. J'ai d'ailleurs pu annoncer récemment que la nuit de la lecture sera reconduite comme l'année prochaine comme de bien entendu et merci pour votre mobilisation sur laquelle je sais pouvoir compter. Notre pays a besoin de ses libraires ensuite parce qu'il a besoin de diversité culturelle. Vous l'avez dit c'est important de le rappeler la diversité est au cœur du modèle français. Nous la défendrons en soutenant la diversité de la création bien sûr en défendant le droit d'auteur en luttant contre le piratage et en soutenant les créations et les industries émergentes respectueuses de l'écosystème. Mais l'enjeu c'est aussi de veiller à ce que cette diversité se retrouve au bout de la chaîne dans l'offre qui effectivement est accessible au public. Vous me permettrez de rendre hommage à mon père Hubert qui disait qu'être éditeur ce n'est pas seulement choisir de bons auteurs c'est aussi amener un petit peu d'eau là c'est aussi amener c'est aussi amener les livres dans les mains des lecteurs ils nous disaient toujours ce métier c'est du manuscrit au lecteur et c'est pour ça que la fonction du libraire évidemment est cardinale nous savons que la protection de la diversité est aujourd'hui un défi elle est fragilisée à la fois par les enjeux économiques certains distributeurs pas la peine de les citer ne privilégiant que l'objectif de la rentabilité et par les nouveaux usages numériques les systèmes de recommandation automatiques sur internet orientent les choix des lecteurs rien ne rapproche les gens et le contact et le lien je le dirai encore plus tard le rôle joué par vos libraires est plus que jamais essentiel parce que vous défendez cette politique de diversité vous êtes des militants culturels autant que des acteurs économiques bien sûr parce que vous prenez des risques pour la promouvoir en mettant dans vos rayons des auteurs émergents des oeuvres moins connues parce que vous jouez un rôle de médiation essentiel de conseil auprès des lecteurs qui pour vous ne sont pas seulement des clients et parce que les libraires ont ce mystérieux pouvoir que l'on connait bien et qui s'exprime dans la librerie par le lien direct entretenu avec le lecteur celui par exemple de le faire repartir une fois sur deux et c'est quand même un objectif pour vous avec un livre qui n'était pas venu chercher enfin notre pays a besoin de vous parce qu'il a besoin de la vie culturelle que vous nourrissez je le sais bien pour avoir moi-même joué ce rôle à Arles et avoir évidemment testé l'importance de la vie culturelle à travers la librairie qui peut en être un moteur une librairie ce n'est pas seulement un lieu où l'on vient pour acheter un livre c'est un espace où l'on vient même trouver du calme où l'on peut butiner où on se laisse porter par cette déambulation curieuse et rêveuse au milieu des livres je me souviendrai toujours d'Alberto Manguel un jour dans une très grande librairie dans le sud-ouest de la France qui butinait littéralement à travers les livres il se baissait sous les étagères pour trouver un livre il ressortait avec une pile de livres avec un air tellement émerveillé et d'ailleurs bien sûr c'est à Paris mais je vous conseille vivement d'aller voir sa bibliothèque la nuit c'est un moment d'enchantement et c'est un moment qui permet de se rendre compte aussi à quel point on a besoin de soutenir le livre plus que jamais dans les pays en général ce n'est pas une simple boutique c'est un véritable lieu d'accès à la culture et vous savez comme moi que pour beaucoup de nos concitoyens et ça c'est important c'est le premier lieu d'accès à la culture vous avez donc vraiment un rôle précieux à jouer et je le sais ma responsabilité c'est de veiller à ce que vous ayez les moyens de l'assumer les pouvoirs publics ont fait preuve d'un vrai volontarisme vous l'avez rappelé dans la période récente à travers notamment le plan librairie les indicateurs globaux sont encourageants la part de marché de la librairie par rapport aux autres circuits de vente se stabilise mais je sais que sur le terrain vous n'en avez pas forcément ressenti le bénéfice immédiat et je sais que vous continuez d'affronter des difficultés je sais que beaucoup de librairies ont du mal à trouver leur équilibre c'est pour ça que vous avez insisté sur cette notion de rentabilité qui est nécessaire pour maintenir le réseau j'aurai donc deux grandes préoccupations assurer très attentivement le suivi des mesures prises ces dernières années les évaluer et si nécessaire les faire évoluer rappelez-vous quand même que je ne suis là que depuis un bon mois et donc je prends en main tout ce qui a été fait et tout ce qu'il y a à faire et en partant de ce qui est fait et par ailleurs renforcer les trois modes d'intervention publique que nous avons pour vous soutenir aujourd'hui l'observation le soutien économique la régulation l'observation d'abord l'état doit veiller et informer sur les grandes tendances du secteur c'est l'une de ses missions essentielles le mystère vous en avez parlé vient d'acheter une étude importante sur le marché d'occasion en partenariat avec Cantar Soffresse et JFK et c'est un marché qui nourrit beaucoup d'inquiétudes je le sais aussi il est difficile à tracer de sorte que les rumeurs circulent qui alimentent à leur tour les inquiétudes et vous savez qu'avec la peur on n'avance pas il était vraiment important de pouvoir disposer de données objectifs le ministère a fait ce travail vous en avez rendu compte l'étude permet de prendre un certain recul les éléments essentiels les premières conclusions montrent que l'achat d'occasion reste une pratique minoritaire qui concerne un peu plus d'un acheteur sur cinq et qu'il n'y a pas d'explosion sur ce marché même s'il a évolué et effectivement l'étude montre que la progression régulière en termes de pratique et de volume progression qui contraste avec par ailleurs la relative stagnation du marché du livre neuf est un sujet de préoccupation l'étude fait par ailleurs ressortir une nouvelle tendance qui appelle à la plus grande vigilance la majorité des achats d'occasion se fait désormais en ligne et surtout dans plus d'un cas sur deux cet achat en ligne est un achat prémédité sur un titre précis ce qui n'est pas le cas pour les achats d'occasion dans les autres circuits les plateformes de vente de livres ont donc fait naître une forme de concurrence directe entre les différents formats le neuf l'occasion et le numérique vous avez saisi le médiateur du livre sur le sujet conjointement avec les éditeurs vous avez eu raison de le faire car la loi langue sur le prix unique doit être scrupuleusement respectée sur tous les supports je suis heureuse de vous annoncer qu'au terme d'une médiation une charte de bonne conduite sera signée demain rue de Valois entre les différentes parties prenantes la charte sur les places de marché nous privilégions des solutions de conciliation et la capacité des acteurs on l'espère à s'entendre avec des règles de bonne conduite mais je veux vous dire que je serai extrêmement vigilante sur la mise en oeuvre de cette charte la concurrence doit s'exercer dans un cadre légal loyal et équilibré deuxième grand levier d'action publique en votre faveur l'intervention économique les dispositifs d'aide ont été enrichis au fil des ans et dernièrement sur le plan librairie ils couvrent aujourd'hui la plupart des stades de développement de vos entreprises que ce soit au niveau de l'investissement de la trésorerie la garantie de crédit bancaire je sais notamment que des difficultés persistent je sais que les marges restent fragiles faibles je sais aussi que ce début d'année a été un peu particulier avec un creux d'activité lié à la période électorale et certainement aussi je crois le savoir au déplacement des programmes des éditeurs ce qui veut dire qu'on espère bien que les choses vont désormais reprendre je veux que nous travaillions ensemble dans les prochains mois sur les trois grands domaines dans lesquels les pouvoirs publics peuvent agir d'abord le foncier et l'aménagement urbain je sais les difficultés causées par les augmentations de loyers et je connais aussi la problématique du maintien des commerces indépendants dans les centres-villes ce problème est très 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 présente et dans de nombreuses villes et j'en entends souvent parler depuis toujours c'était pour ma part un point d'inquiétude et de réflexion pour trouver des solutions votre syndicat a bien souligné ces difficultés dans ces propositions à destination des candidats à la présidentielle et vous avez voulu en faire un thème majeur de ces rencontres nous devons trouver des solutions je souhaite donc qu'une réflexion s'engage avec les collectivités locales et j'en ai parlé dans des rencontres qu'on a eues avec les élus juste avant de venir ici et le cas échéant envisager de renforcer les outils donc recenser les leviers existants encourager leur mobilisation et le cas échéant envisager de renforcer les outils d'intervention plus généralement nous travaillerons dans la ligne du rapport présenté par le sénateur Yves Dauge à la question de la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs et il s'agit vraiment d'y être très très attentif notamment à travers une réflexion sur les investissements le plan d'investissement qui va être décidé et mon ministère s'attache à faire entendre sa voix pour avoir sa part dans la chose j'ai écrit personnellement au président de la république je lui ai dit et au premier ministre dans ce sens la transmission et la formation le fonds de soutien à la transmission d'Adèle qui a été renforcé dans le cadre du plan librairie il a notamment permis d'accompagner la reprise des magasins du réseau chapitre qui était dont il fallait se préoccuper suite à l'abandon des actionnaires mais le problème dans de nombreux cas et nous en avons des exemples dans l'actualité ce n'est pas seulement le manque de financement c'est aussi et vous l'avez cité le manque de profils intéressés ou formés votre secteur est en pleine bascule générationnelle c'est pas moi qui vais le nier et il n'y a pas suffisamment de jeunes professionnels prêts à reprendre les commandes même quand les aides des opérateurs sont pleinement mobilisés la meilleure réponse à cela c'est la formation aussi bien initiale pour entraîner des jeunes vers le métier que continue pour que ceux d'entre vous qui souhaitent évoluer puissent le faire un chantier immense est à conduire chantier dont la responsabilité évidemment première incombe à la profession et à votre syndicat mais qui peut compter sur le soutien attentif et soutenu j'insiste du ministère enfin et plus largement je souhaite qu'un travail de simplification soit engagé pour carifier les paysages des aides économiques et financières la simplification administrative fait partie des priorités générales du gouvernement je peux en témoigner et c'est un enjeu pour vous je le sais pour y avoir moi-même fait face l'architecture des aides est trop complexe aujourd'hui il faut qu'elle soit plus lisible plus simple à mobiliser nous devons étudier les pistes de rapprochement possible entre les différents guichets c'est l'une de nos priorités c'est une des priorités du gouvernement troisième et dernière grande responsabilité des pouvoirs publics la régulation un secteur régulé est un secteur où une liberté peut exister il y a un vrai travail de fait ces dernières années pour adapter le cadre de votre secteur aux nouvelles problématiques liées au numérique pour revenir sur l'importance de la régulation le fait de savoir qu'en France on est le pays où il y a le plus grand réseau de libraires grâce à la régulation dû au prix unique entre autres est la preuve que la régulation est absolument nécessaire le médiateur du livre a été créé en 2014 il ne vous a pas échappé que ce poste est vacant depuis quelques semaines puisque c'est son titulaire que j'ai choisi pour diriger mon cabinet et ce n'est pas un hasard si j'ai souhaité travailler avec Marc Schwartz c'est parce qu'il connaît aussi ce milieu-là et je voulais travailler vite et tout de suite avec quelqu'un qui connaissait mais je veux vous rassurer son successeur sera nommé très prochainement le périmètre de la langue a été étendu au champ du numérique et le contrôle de son bon respect a été renforcé la loi a aussi été modernisée pour vous protéger face à la concurrence parfois déséquilibrée de la vente à distance le rabais de 5% sur le prix du livre peut être proposé uniquement en magasin et c'est important et enfin les règles de la commande publique ont été aménagées afin que les collectivités puissent si elles le souhaitent faire directement appel aux librairies locales pour les fournitures de livres non scolaires sans publicité ni mise en concurrence dès lors que la commande est inférieure à 90 000 euros et comme il y a des collectivités locales et je sais qu'elles sont soucieuses de ça c'est quelque chose qu'il faut faire valoir insister et mettre en place un état d'esprit qui pousse à ce que cela soit réalité partout nous venons par ailleurs de lancer une mission conjointe avec le ministère de l'éducation pour évaluer les pratiques d'achat des collectivités en matière de manuels scolaires dont les conclusions devraient être rendues en septembre notre volonté aujourd'hui c'est de veiller à ce que l'ensemble de ces mesures comme vous le demandez produisent leurs effets elles ont fait l'unanimité auprès des organisations du secteur pour autant j'ai bien entendu les propositions présentées par le SLF et vous savez que j'en partage l'objectif d'ensemble qui est de conforter la situation économique des libraires indépendants et donc aussi et je le dis leur rentabilité mais il faut également être vigilant à ne pas se précipiter pour légiférer je crois que ça c'est aussi un état d'esprit d'abord parce que la loi de 81 est un îlot de régulation dans le droit commun de la concurrence et que son équilibre est fragile et on va bientôt parler de l'Europe et c'est pour ça que c'est fragile ensuite parce qu'il faut d'abord privilégier le dialogue interprofessionnel et rechercher le consensus parmi les acteurs de la chaîne du livre sous ces réserves vous savez que mon ministère et mes services sont ouverts au dialogue et le souhaitent il nous faut d'ailleurs veiller aussi à une certaine stabilité de notre cadre national au moment c'est ce que je disais où de grands chantiers de régulation nouvelles sont ouverts au niveau européen et je veux avoir un mot à ce sujet pour conclure la commission européenne a l'ambition de construire un marché unique numérique et les textes en discussion concernent aussi le secteur du livre la France prend constamment la défense de la diversité des réseaux de diffusion des oeuvres et du livre en particulier nous nous sommes par exemple vivement opposés à une proposition sur la vente en ligne qui aurait favorisé les grands acteurs il s'agissait en fait d'obliger les libraires qui veulent développer un service de vente en ligne de livres numériques de le faire à direction de l'ensemble des états de l'Union européenne la France défend aussi l'idée de rendre obligatoire l'interopérabilité des livres numériques dans l'espace de l'Union je sais que votre syndicat en a fait un point important de ces propositions je sensibiliserai mes homologues à ces questions et je la défendrai résolument au niveau européen je crois au volontarisme de ce domaine j'ai eu l'occasion de le mesurer récemment pour la régulation dans l'audiovisuel il se fait que quelques jours après mon arrivée au ministère je devais me rendre à Bruxelles dans un conseil des ministres européens de la culture avec une discussion sur une directive dans l'ordre de l'audiovisuel et la France a fait valoir par amendement le relèvement du quota des oeuvres européennes dans les catalogues des plateformes c'était pas du tout on n'avait même pas imaginé qu'on y arriverait on y est arrivé donc je pense que quand on est déterminé et volontariste et bien en tout cas on peut essayer et il ne faut pas oublier d'essayer avec détermination vous savez que nous aurons un rendez-vous important en Europe à l'automne la France sera l'invité d'honneur à la foire du livre de Francfort et certaines personnes dans cette salle que j'ai vue tout à l'heure savent combien nous avons insisté quand j'étais dans ma vie antérieure sur l'importance et la symbolique de ce rendez-vous je veux en faire un rendez-vous politique sur les enjeux du marché unique numérique pour votre secteur voilà chers amis les messages que je tenais à partager aujourd'hui vous l'aurez compris j'aurais à coeur c'est pas des mots de mobiliser tous les pouvoirs publics autour de vos problématiques je les porte on peut presque dire dans mon ADN je défendrai la librairie avec la passion que j'ai toujours eu pour elle mais avec surtout la conviction profonde qu'elle fait partie de notre modèle de notre singularité de notre identité je crois qu'en défendant la librairie on défend le livre mais plus que le livre la lecture mais plus que la lecture on défend même plus que la culture en défendant la librairie on défend une certaine vision un certain modèle de société et je voudrais dire que malgré toutes des visions parfois et je pense que vous avez beaucoup travaillé là-dessus pessimiste et soucieuse je voudrais terminer par cette phrase que je cite souvent qu'on peut attribuer à Gramsci dont l'esprit est que le pessimisme de la raison nous oblige à l'optimisme de la détermination je porterai cette consigne haut et fort auprès de vous auprès de tout le monde et je vous souhaite donc des échanges fructueux encore ce lundi et une très belle journée merci de votre écoute à bientôt applaudissements 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 Sous-titrage FR ?